La Californie est l'un des états américains les plus touchés par le réchauffement climatique. Ici, nous sommes dans la vallée de la mort. Il fait déjà 41 degrés alors que nous ne sommes qu'au mois de mai. C'est aussi ici que nous avons enregistré l'année dernière, au mois d'août, 54,4 degrés. Et ces températures extrêmes vont devenir de plus en plus courantes. Le bateau est actuellement en navigation entre Long Beach et San Francisco. Et donc, on en a profité avec notre reporter Agathe pour partir en tournage et visiter les points vraiment les plus emblématiques qui illustrent le mieux les impacts de réchauffement climatique sur la Californie. Notre premier arrêt, c'est ici, la vallée de la mort, où ont été enregistrées les températures les plus élevées de la planète. Le changement climatique est fait beaucoup de choses à notre climat. Ils font nous plus vulnérables à la réchauffement climatique. La première et la plus élevée est la température. Quand les températures sont plus chauds, l'air s'occupe de plus d'eau, les arbres, les arbres, les arbres, les arbres et les arbres. Et ça fait que les choses plus facilement d'agir, quand vous obtenez un spark de la lumière ou de quelqu'un throwing une cigarette de la voiture. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. On vient de quitter la vallée de la mort et on se dirige vers le lac Isabella. Et en chemin, on est tombé sur des incendies. ... ... ... ... ... ... Donc là on est dans la vallée de San Antonio, c'est une des régions qui a le plus brûlé dans les incendies de 2020. C'est vraiment pas très loin de San Francisco, et c'est vraiment impressionnant de voir, c'est toute une montagne qui est partie complètement en fumée, ça fait une heure qu'on conduit là, et on fait que passer des paysages comme ça, complètement désolé. People are afraid about losing the iconic, beautiful redwoods. These are the biggest trees on earth. They're incredibly beautiful. They have very thick bark that protects them from fires. They need fires to have their seeds generate, so they're fire-adapted ecosystems. But when, like last year, the fires are so hot, they actually kill the trees, and that's very unusual. But we're starting to see that, so people are worried about losing one of the most beautiful forests on the planet, which would be a tragedy. C'est à dire, ça fait partie. C'est une des attentes, c'est une des plus de cagulants qui sont très loin. Merci.